Je suis Florence Pagani, je suis ingénieure cybersécurité chez IMS Networks depuis trois ans. Mon poste consiste à accompagner l'équipe commerciale pour traduire les besoins de nos clients en solutions techniques en cybersécurité. Nous proposons des systèmes de protection et de détection des cyberattaques aux entreprises ou aux organismes publics. Ce qui est intéressant dans nos métiers c'est qu'on se sent très utile à la société. Ce sont des personnes qui sont passionnées de leur métier. Les candidats peuvent venir d'horizons différents. On a besoin justement d'une grande diversité lorsque l'on travaille dans la cybersécurité. Ce qui est primordial, c'est la solidarité entre les différents membres. On gagne souvent avec des actions communes sur l'ensemble de l'équipe. Mon père s'était équipé d'un ordinateur personnel lorsque c'était vraiment le tout début, quand j'étais au collège. Il y avait beaucoup de jeux sur cet ordinateur-là, mais il y avait aussi la possibilité d'apprendre à coder en basique. C'était très ludique et il y avait comme une sorte de sentiment de puissance d'arriver à créer des programmes à partir de rien. Lorsque j'étais lycéenne, je savais que j'étais scientifique, mais je ne savais pas exactement quel métier j'allais occuper plus tard. J'ai rempli un dossier INSA qui était distribué au niveau de mon lycée et j'ai été prise dans cette école. C'est ce qui m'a amenée vers l'informatique. Il y a 3-4 ans, j'ai repris les bancs de la fac pour suivre un Master 2 en cybersécurité, ce qui m'a permis de trouver le poste actuel. Mon objet fétiche en cybersécurité, c'est une balle anti-stress. Quelquefois, ça peut être utile en cas de crise. Aujourd'hui, il y a énormément de postes ouverts en cybersécurité et c'est pas prêt de se calmer parce que les attaques informatiques se multiplient. L'avantage dans ces métiers-là, c'est que justement, les postes peuvent être adaptés aux besoins et aux envies de chacun. On avait expédié un pare-feu au Vietnam et la douane a suspecté que ce soit un produit de propagande anti-gouvernementale et au final, a détruit le pare-feu. On a été obligé de le réexpédier. C'est Stephen Hawking qui était handicapé par une maladie dégénérative. Il montre que malgré les difficultés de la vie, il est possible d'occuper un métier passionnant. C'est une citation de Bouddha. Si le problème a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter. Et s'il n'a pas de solution, s'inquiéter ne sert à rien. De s'intéresser davantage aux métiers émergents. D'aller rencontrer des scientifiques, car il y a pas mal de personnes qui sont passionnées par leur métier et qui pourraient leur faire découvrir des choses très intéressantes. C'est parti ! 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 C'est parti !